Bonjour à tous, je m'appelle Tatev. Je vais vous présenter le livre Maïdik d'Henri Verneuil. Je vais commencer par la biographie de l'auteur. Henri Verneuil, de son vrai nom Achaud Malakien, est un écrivain, scénariste et réalisateur du cinéma français d'origine arménienne. Il est né le 15 octobre 1920 à Rotostan, en Turquie. En décembre 1924, petit réfugié, ne parlant pas français, Henri Verneuil, débarque à quatre ans sur un quai de Marseille. Il arrive en France avec sa famille, fuyant le massacre du génocide arménien, perpétré par le gouvernement jeune turc de l'Empire ottoman et rejoignant la diaspora arménienne, réfugié en France. Après ses études secondaires, il entre à l'école des arts et métiers d'Aix-en-Provence, d'où il sort diplômé en 1943. De 1944 à 1950, il s'oriente vers le journalisme et la radio. Il devient journaliste en magazine Horizon, avant de tourner son premier court-métrage, Escale au Soleil, en 1947. En 1949, il sera à Paris et travaille comme assistant réalisateur, tout en tournant plusieurs courts-métrages. De 1959 à 1991, il ne cessera de tourner de grands films faisant jouer les plus grands acteurs du moment, qu'ils soient français ou étrangers. Dans le livre et le film My Dick, il évoque ses souvenirs d'enfance. Pour le film, il reçoit le grand prix de l'Académie du cinéma. En 1996, il reçoit un César d'honneur pour l'ensemble de son oeuvre. Il est mort le 11 janvier 2002 à Bagnolet, à l'âge de 82 ans. Le film Le grand succès rapporté par le livre le conduit à le transposer à l'écran, sous forme de deux longs-métrages, My Dick, en 1991, et 588 Rue Paradis, en 1992, avec Omar Sharif, Claudia Cardinal et Richard Barry. Henry Verneux a tourné plusieurs films, mais le film le plus important pour les Arméniennes reste My Dick, pour son message et pour son influence indicible sur le monde entier. My Dick est un roman autobiographique d'Henri Verneux, qui raconte l'histoire d'installation en France des rescapades du génocide arménien, perpétré entre 1915 et 1916. My Dick, cela veut dire « maman » en arménien, qui est assez symbolique, car l'auteur recommence son oeuvre par les mots. « Dieu, qu'elle va me manquer, maman My Dick. » Il oublie un instinct qu'elle s'éteint, il abolit le temps, redevenant l'enfant qu'il était, tant aimé, et avec des mots pleins d'amour, raconte son histoire, l'histoire de sa famille. Une histoire qui, au plus loin que remonte ses souvenirs, commence quand la sainte silhouette débarque à Marseille, le père à Gop, la mère My Dick, l'enfant au chaud de Malakien, et ses plurie-mères, c'est-à-dire ses deux tantes, Anna et Gainé. Avec leur bagage qui comprenait toute leur vie, un grand bailleur et pour tout argent, les huit boutons de tissu de la robe de la mère, huit pièces d'or. Arrivé à Marseille, ville de toutes les promesses, la famille confronte les difficultés dans sa nouvelle vie. Logement précaire à cinq dans une seule pièce, racisme d'un voisin qui ne peut pas partager un fourneau commun à l'étage, le propriétaire qui accuse ses locataires d'avoir apporté la punaise depuis leur pays, recherche de travail. Dans la société, il porte le nom apatrite, qui signifie une personne sans nationalité légale. Mais malgré toutes ces difficultés, les membres de la famille ne cessent pas de sacrifier leur sommeil, leur santé et leur argent pour la réussite du petit Achaud dans son nouveau pays. Le paracope, autrefois grand amateur dans son pays, devient un ouvrier. Les trinités de maires, comme les appellent Achaud, ont eu la chance de trouver un emploi pour chacune de couturières à domicile. Tous travaillent dur pour qu'Achaud reçoive la meilleure instruction dans un collège où il est mis à l'écart par les élèves et les enseignants malgré de brillants résultats. Le livre « Comment choisir votre carrière » de Jean-Pierre Barbarou devient un guide de sa vie et il choisit le métier d'ingénieur. Le contexte, ceci historique, dont le premier est la première guerre mondiale et le génocide arménien. Voilà quelques extraits du livre. La Turquie s'est arrangée aux côtés de l'Allemagne pendant la première guerre mondiale. Nous craignions plus l'interménation de puissances étrangères ni les protestations de la presse mondiale occupées sur d'autres fronts en proclama la guerre sainte, dressant les musulmans fanatisés contre les chrétiennes. Le ministre Talat concluait Quant à l'Arménien, le lieu où il a vécu ne le connaîtra plus et le Turc aura ses biens et sa demeure en héritage. Le génocide érigé à un service d'État fut exécuté selon un plan longuement, prémédité, planifié, expérimenté par les massacres précédentes. Attila n'était que visage d'ange auprès de nouveaux barbares qui n'épargnèrent rien. À la fin de l'année 1915, l'essentiel du processus d'extrémination des Arméniennes était accompli. Millions et demi morts. Le livre s'arrête avant ce qu'il laisse espérer une suite. Les survivants des massacres turcs vont assister à un autre massacre, celui des Juifs. Deux génocides dans un livre, dans un livre, note-vergne, c'est beaucoup. Le deuxième contexte socio-historique, c'est la création de la diaspora arménienne. La population d'Arménie est près de 3 millions, mais dans le monde entier, il y a plus de 10 millions d'Arméniens qui sont dispensés partout et sont une vraie preuve de la génocide arménienne, car la diaspora est le produit du génocide. Et les Malachiens sont une des mille familles réfugiées. Le troisième contexte, c'est l'acceptation de par la société comme un étrange. Le livre raconte les difficultés d'intégration des migrées arméniennes et des migrées arméniennes dans un nouveau pays, pas toujours tendre avec eux. Une question qui reste d'actualité avec la crise des migrants. Ensuite, c'est la discrimination religieuse. Achaud confronte la moquerie et le mépris des enfants et des enseignants, même s'il était chrétien, mais il n'était pas catholique comme les autres. Grâce au faire semblant de tout qu'il avait acquis ses nobles lettres de vertu, mon carnet scolaire conserva jusqu'au bout de son tatouage indélébile de 8 sur 20 pour marquer mes rapports médiocres avec deux. L'idée de l'autre L'ouvrage est basée principalement sur l'idée de l'altérité. Pendant toute sa vie, Achaud et sa famille rencontrent ces affrontements d'une France hostile à une France plus cordiale. Ils découvrent les gens qui fuient leurs regards et leurs noms. Voilà un extrait du livre. Dans ce statut de l'étranger qu'il s'imposait, qu'il n'y avait aucune délégation masochiste à une soumission aveugle. C'était tout simplement pour éviter que le serrement de gorge se spasme dans la poitrine devant le choc de l'argument suprême. Si vous n'êtes pas content, retournez dans votre pays. Après, il reste les étrangers courageux travaillant pour s'intégrer et sacrifient tout pour la réussite de leur fils. Il posa une dernière question sur mon école, l'institution de Mélisane qui semblait indiquer un signe extérieur de richesse. « Vous voyez, monsieur, » lui répondit ma mère. « Si, par hasard, tard dans la nuit ou très tôt le matin, il vous arrivait de passer par la rue Saint-Jacques, jeter un coup d'œil sur le cinquième étage. Derrière l'une des fenêtres, vous verrez qu'une ampoule est encore ou déjà allumée. C'est cette lumière-là qui paie les études de mon fils. » Le but, le message que Bernoulli a voulu transmettre par ce livre, c'est la paix humaine. Il met en lumière la difficulté d'intégration dans une société à travers l'histoire d'une famille arménienne qui ne cessait pas enseigner à leur fils les valeurs indispensables de l'humanité, du respect, du travail. Et pour conclure, entourée de l'indifférence et de la froideur du monde inconnu, une petite famille incarnant tout un peuple s'appuie sur leur diligence et leur gentillesse infinie et réalise ainsi leur droit de survivre. Si on devait résumer le livre en deux mains, ce serait tendre et émouvant. L'histoire d'amour parental par un auteur qui se souvient qu'il a été un petit garçon très peu gâté par la vie mais chouillé par ses parents. Et pour la question, est-ce que vous êtes d'accord avec la formulation suivante ? Le génocide est un crime contre la civilisation et l'humanité. Est-ce que c'est possible de préserver l'identité d'une nation après un traumatisme tel qu'un génocide ?